Bienvenue à notre semaine de prière que nous organisons dans le cadre de l'Assemblée de Louvier, la troisième semaine de chaque mois. Pour des raisons pratiques en ce temps de confinement, de courtes méditations seront enregistrées chaque jour sur vidéo. Le thème de cette semaine est « Le Notre Père et nos sept demandes ». Je vous invite donc à ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 6, verset 9. Nous lisons. Voici donc comment vous devez prier. « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Nous connaissons pour la plupart d'entre nous la prière appelée « Le Notre Père ». C'est pour nous non pas une prière à réciter mécaniquement, mais doit demeurer une base biblique lorsque nous prions. Tout d'abord, Jésus, dans ce modèle de prière, nous enseigne à prier pour que le nom de Dieu soit sanctifié. Dieu est saint et ce n'est pas notre prière qui ajoutera quelque chose à sa sainteté. Alors, que veut nous enseigner Jésus ? Que ton nom soit sanctifié est la prière que nous faisons monter vers Dieu afin que notre façon de vivre, de parler, puisse honorer le nom de notre Père. Que ton nom soit sanctifié est aussi une prière que nous faisons lorsque nous nous approchons de Dieu afin qu'il soit glorifié au milieu de nous et de notre entourage. Comme Moïse le dit à Aaron, après la mort de ses deux fils, qui avaient apporté un feu étranger devant l'Éternel. « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Dans l'ancienne Alliance, tous ceux qui blasphémaient le nom de Dieu étaient retranchés du peuple et lapidés. C'est un sérieux avertissement à nous qui sommes enfants du Père qui est dans les cieux à ne pas profaner le nom de Dieu. Car il est saint, nous avons sa nature en nous, alors il faut que notre vie soit sainte. Comment prier ? En réalisant que Dieu est trois fois saint. Lorsque nous prions que ton nom soit sanctifié, réalisons que Dieu est saint et que s'il nous accepte dans sa présence, c'est uniquement que par sa grâce offerte en Jésus, non par nos mérites ni par nos efforts, mais uniquement par le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Remercions Dieu pour le libre accès que nous avons dans sa présence auprès du Père par la foi en Jésus. Prions pour que ma vie glorifie Dieu en tout temps et en tout lieu, famille, quartier, lieu de travail ou d'études. Prions pour que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé par ma conduite, par mes paroles. Prions pour que notre assemblée locale aussi glorifie son chef Jésus par une vie à son image, lui qui est l'exemple parfait. Que le nom de Dieu soit béni. Prions pour que le nom de Dieu soit béni.